oh bonjour voyez ces montagnes là bas bon ok on les voit pas trop parce qu'il fait pas très beau je vous l'accorde ce qu'on aperçoit là bas c'est les pyrénées et je vais rejoindre un ami en plein milieu de ces montagnes pendant trois jours alors qu'est ce qu'on va y faire pendant trois jours eh bien on va tout simplement essayer de filmer et de photographier des animaux qui vivent dans ces montagnes donc comme vous l'avez remarqué ils annoncent pas très beau j'espère quand même qu'on va pas se prendre des tempêtes tous les jours qui aura quand même des éclaircies et surtout que je pourrais vous montrer de très belles choses je ne peux pas vous dire ce que vous allez voir dans cette vidéo puisque le programme va vraiment dépendre du temps mais je vous souhaite quand même à tous une très bonne vidéo enfin la première vue j'ai quasiment arrivé le gps m'a fait passer par cette route là j'ai vraiment cru que j'allais mourir en fait bienvenue en montagne allez allez on se pousse rien à foutre quelques informations avant de commencer cet épisode déjà je voulais vraiment vous remercier à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne on a dépassé les 700 abonnés il y a quelques temps il ya également une vidéo qui a dépassé les 25000 vues c'est absolument incroyable il ya également de plus en plus de gens qui commentent qui aiment qui partagent les vidéos et ça ça m'aide vraiment beaucoup alors merci deuxième chose aujourd'hui c'est vraiment un nouveau concept de vidéos que je vous présente des vidéos plus tournées vers nature l'environnement les animaux donc si vous voulez plus de vidéos comme ça dites le moi dans les commentaires si vous avez des idées dites le moi également attention les autres styles de vidéos ne disparaîtront pas bien au contraire et troisième chose c'est la première vidéo que je fais de ce genre et donc forcément elle ne sera pas parfaite déjà en filmant je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'aurais pu que j'aurais dû améliorer mais je voulais quand même vous partager cette vidéo dites moi également dans les commentaires s'il ya des choses que je pourrais améliorer d'ailleurs les photos qui ont été faites durant cet épisode seront postées sur instagram donc sur mon compte qui s'affiche ici et sur le compte de mon ami qui s'affiche juste ici oui on s'appelle tous les deux quentin ne vous mélangez pas et allez donc vous abonner à ces comptes c'est là que les photos seront postées vraiment encore merci n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cliquer sur la petite cloche et également à commenter et à partager en attendant je vous souhaite à tous un bon visionnage bon au moins il pleut pas c'est parti bon on a de la chance ce matin il fait quand même beau là on monte regarde en plein milieu de la forêt c'est absolument magnifique pour accéder à un lac qui lui aussi c'est absolument incroyable pourquoi on veut accéder à ce lac parce que tout simplement dessus normalement il ya un couple de cinq les plongeurs c'est des oiseaux qui ont vraiment une particularité unique et j'espère que je pourrais vous l'a montré un endroit un petit peu en hauteur pour essayer d'observer la totalité du lac pour voir si on le voit voir où il se pose regardez on vient de repérer le 5 et il est tout là bas il est posé alors est-ce que son nid est par là bas je sais pas après un temps d'attente le simple plongeur se montre enfin il n'est pas seul donc nous avions les singles qui était juste là mais juste au dessus un monsieur a décidé de venir se mettre là pour pêcher puisqu'apparemment il nous a vu mais qu'il n'en a rien à faire ce sera malheureusement la seule photo correcte que j'obtiendrai nous essaierons ensuite de nous poster à d'autres endroits tout au long de cette matinée mais cela ne donnera rien de très beau ce que je voulais surtout vous filmer c'était ce qui fait la particularité de cet oiseau et qu'on aperçoit à peine sur cette vidéo ce dernier en effet a tout simplement la faculté de pouvoir trouver sa nourriture sous l'eau comme si de rien n'était en marchant et en nageant malheureusement les nuages puis la pluie mettront fin rapidement à cette première journée mais sur le chemin du retour nous allons repérer quelque chose d'intéressant ce sont deux pics noirs une espèce d'oiseau très discrète nous pensons alors retourner ici un autre jour pour mieux les voir et peut-être même les prendre en photo bon je viens de me réveiller il fait pas très beau mais il y a une forêt à côté et un champ je vais essayer d'aller faire un affût pour essayer de voir si je vois pas quelque chose dès le matin après une heure d'affût la pluie commencera à tomber et je n'aurai rien vu hormis ce simple merle étant donné la météo très capricieuse nous tentons le tout pour le tout en nous rendant au col du sous l'or un lieu emblématique réputé pour l'observation des rapaces malheureusement les conditions ne nous permettent que de piètre observations comme ce vautour fauve ou bien ce milan royal reconnaissable facilement à sa queue en forme de v et à sa couleur un peu orangé mais si nous sommes venus ici c'est aussi dans l'espoir d'observer un oiseau rare que je n'ai jamais vu auparavant le monticole de roche nous décidons de nous poster un endroit en hauteur et d'observer pendant plus d'une heure nous verrons des passereaux comme cette lignote mélodieuse et surtout un cirque à et de gens le blanc qui se posera juste à côté de nous mais pas de traces de monticole quand soudain alors à la base nous on attendait en fait on était deux et on attendait ici pour voir des rapaces et peut-être le monticole et euh... il y a quelqu'un qui est descendu en disant oh peut-être que je peux voir des oiseaux et qu'est-ce qu'elle a eu ? le monticole pourquoi on est pas descendu ? bon au final après avoir passé vraiment pas mal de temps à essayer de voir et de photographier le monticole je ne l'ai pas vu du tout sur le chemin du retour on a trouvé une petite mare et on va essayer de vous trouver des trucs intéressants dedans alors je sais pas si ça va se voir à la caméra mais déjà il y a plein de toutes petites gornouilles hop là regardez je ne possède pas encore d'objectif macro ce qui m'aurait permis de vous montrer tout ce qui vivait dans cette mare mais j'ai quand même laissé Quentin faire quelques clichés toutes ces photos seront d'ailleurs sur son compte instagram alors regardez c'est exactement ce que je voulais vous montrer sur une branche on l'aperçoit au milieu on a ce qu'on appelle une exuvie alors je suis pas un spécialiste du tout des eaux de notes de tout ce qui est libellules en fait la libellule a une première phase aquatique c'est à dire au début de sa vie elle vit principalement dans l'eau et à un certain moment elle va se hisser comme ça le long des gens elle va se fixer dessus et elle va en fait sortir de la mue et elle se transforme tout simplement en libellules les libellules qui volent donc au début de sa vie elle est aquatique et dans la deuxième partie de sa vie et bien tout simplement elle vole bon troisième jour il est à peine 6h on va partir en montagne essayer de faire un affût on va voir ce que ça va donner le premier jour on avait remarqué des pics noirs c'est des pivers mais qui sont beaucoup plus gros qui sont totalement noirs avec une tête un peu rouge on va profiter du fait qu'aujourd'hui ils annoncent pas du tout de pluie pour aller essayer de les affûter il est pas encore 7h du matin on s'est élevé tôt et on espère qu'on va pouvoir au moins les voir et tout à fait prendre une photo parce que pour le moment je n'ai vraiment quasiment aucune bonne photo sur ces deux jours donc on va prier c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on a passé 3h là à essayer de voir des choses il fait beaucoup trop froid il y a du vent donc on a même pas entendu le pic noir on a rien vu quasiment on a vu deux zizards qui couraient sur la montagne loin et c'est vraiment tout donc on arrête pour ce matin et on espère que cet après midi on pourra au moins voir le manticore parce que moi je ne l'ai toujours pas vu et puis voilà ça fait partie du jeu de la photographie animalière voilà il y a des jours où on voit rien c'est ce qui fait la beauté de cette passion après cette matinée infructueuse nous décidons donc de retourner au col pour essayer à nouveau de voir le manticore nous nous installons au bord d'un terrain rocailleux l'endroit rêvé pour le manticore de roche et après seulement quelques minutes d'observation on a vu un manticore qui était juste en bas en arrivant on va essayer de s'approcher un petit peu et d'essai je vais essayer de vous le filmer enfin tu as vu là ? ouais je suis là il a tenté l'approche regardez il est là il y en a le manticore qui est juste ici ça se trouve il l'aura regardez en cherchant le manticore ce qu'on va trouver c'est pas tous les jours qu'on voit ça on a clairement ici un bout d'insectes qui a été littéralement planté en haut d'une pique si vous voyez ce genre d'insectes comme ça qui sont plantés sur des piques dans la nature c'est probablement l'oeuvre d'une pique rièche il va chasser les insectes comme ça il va venir les planter sur des piques là il y a la tête qui a été arrachée et des fois il peut revenir dessus pour tout simplement manger le reste de la proie bon on a pas eu de chance ce matin avec le pique noir mais là on s'est posé ici quelques minutes avant de manger et on a tout de suite aperçu le manticore donc on est descendu j'ai réussi à prendre quelques vidéos quelques photos mais déjà c'est la première fois que j'en vois donc je suis assez content donc là on va se poser juste un peu pour manger et en même temps on va essayer d'observer les rapaces parce que comme vous le voyez c'est un super endroit pour les observations et notamment les observations des grands oiseaux comme les rapaces et en effet nous verrons beaucoup de choses hormis les passereaux comme ce tarier nous verrons de nombreux rapaces notamment les vautours évidemment le vautour fauve le plus commun et le plus facilement reconnaissable mais nous observerons surtout en seulement quelques minutes le plus petit vautour d'Europe le Pernoptère d'Egypte reconnaissable grâce à sa couleur blanche mais également le plus impressionnant le JIPA est barbu un géant pouvant atteindre presque 3 mètres d'envergure une belle observation pour mettre un terme à ce voyage le Pernoptère d'Egypte 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 le Pernoptère d'Egypte